Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo TEMO. J'ai passé commande, j'avais commandé une première fois trois petites choses, donc je les ai rajoutées et j'ai reçu tout à l'heure mon sachet. Je l'ai juste ouvert parce qu'il était vraiment serré. Donc voilà, nous allons commencer de suite parce que j'ai acheté les trois premiers articles, tout simplement. Donc, premier article, il s'agit de ceci. Voilà, donc c'est pour ma petite accueillie qui s'en va vendredi. Voilà, je termine mon contrat avec elle. Donc évidemment, habituellement, j'achète autre chose parce qu'en général, ce sont des enfants de trois ans qui rentrent à l'école. Donc j'offre, voilà, mais du coup là, elle a dix mois, donc elle commence l'apprentissage du repas. Voilà, donc voilà, alors, ça se présente comme ceci, toujours l'histoire de la ring light dans la conche, hein, n'est-ce pas ? Voilà, alors, désolé pour le bruit, c'est en silicone, ça c'est super. Voilà, donc en fait, c'est clairement les oreilles de Minnie. Je ne sais pas si vous allez bien y voir correctement, voilà. Ne faites pas attention, je vais finir ma journée comme d'habitude. Vous avez donc, oh, c'est trop chou, il y a les petits nœuds pop sur les petits boutons aussi, là. Voilà, je ne sais pas si vous allez y voir correctement, donc hop, tout, voilà, vous y mettez, bon, ben alors, j'ai perdu le... Bon, bref, vous les clippez comme ça et vous avez donc le réservoir pour la nourriture qui tombe, c'est hyper pratique et puis c'est trop mignon. Donc, voilà, oui, c'est une fille, j'ai pris rose, bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Voilà, ensuite, deuxième chose pour ma petite accueillie parce que j'ai un petit budget à chaque fois d'à peu près équivalent, peu importe l'enfant, c'était une moto, merci beaucoup. Voilà, et là, du coup, vu le prix, je lui ai pris un autre truc qui va avec, il s'agit de ceci. Donc, ah oui, il s'est emballé aussi dans cette poche. Alors, moi, je trouve que les poches SHEIN sont de meilleure facture que les poches TEMO puisque moi, je les conserve, soit pour Vinted, soit, ben là, je vais être en plein déménagement. Donc, forcément, ça aide bien aussi, enfin, pour plein de choses et celles-ci sont moins... j'aime moins. Alors, en plus, ah oui, ça va être sympa, ça, au frère, le carton est arrivé complètement poqué. Donc, voilà, j'avais vérifié, évidemment, et tout va bien. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Je m'étais dit, soit ça va être petit, ça va être de mauvaise facture et pas du tout, j'étais agréablement surprise. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà, donc, vous avez l'assiette. Je ne sais pas si vous allez y voir, mais en réalité, elle est mouchetée. Il y a, voilà, il y a des petits... Merci, la Ring Light, c'est donc avec le nœud papillon, tout ça, tout ça. Et, sur les couverts, donc, vous avez la fourchette avec la tête de Mickey. Mon Dieu, est-ce que vous allez voir quelque chose ? Je pense que oui. Et la cuillère avec le nœud papillon de Minnie. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça très chouette, pas cher du tout. Et je me suis dit, le petit ensemble, comme ça, c'est tout mignon. Elle va être ravie, surtout qu'elle adore Minnie, Mickey, enfin, forcément. Voilà, comme tous les petits bouts. Donc, voilà, je suis très contente, j'espère vraiment que ça va lui faire plaisir. Et puis, voilà. Ensuite, nous allons passer à moi. Alors, donc, moi, je me suis pris, pardon, ceci. Je suis accro aux grosses mailles, surtout l'hiver. Et je me suis dit, mon Dieu, je vais recevoir un truc. Bon. Et j'adore, c'est vraiment, voilà, c'est... On emploie de partout. Amour, la copine d'abord. Voilà. Donc, j'ai craqué. Et, alors, par contre, j'ai été déçue parce que, vous voyez, il y a des petits fils au niveau du haut. Mais bon, ça, je pense qu'un petit, un petit point. Donc, il est super grand. J'ai pris en taille S. Parce que moi, je regarde toujours mes mesures. Je l'ai lavé, hein, déjà. Voilà, donc, vous avez les manches. Voilà, qui sont nickels. Colvay. C'est un oversize, hein, de toute manière. Je vous montre. Je vais disparaître, mais on s'en fiche. Uuuuh, il est très, très, très long. Je ne sais pas si j'aurai les bras assez longs. Bref. Voilà. Et, vous avez... Voilà, ça, c'est le bain. Mais il est d'une... Oh là là, j'ai tellement hâte de le porter. Donc, je vais juste... On s'en fiche, je ne vois plus. Je vais juste l'enfiler pour vous montrer. Ça évitera de faire des captures, les photos, les blabla. Voilà, pour celui-ci. Quand c'est des pulls, on peut les mettre par-dessus. Ouh, si je perds mon haut. Bon, ça ne va pas du tout avec mon haut, mais on s'en fout. C'est vraiment pour vous montrer. Alors, je ne suis pas grande. Je fais à peu près 1m55. Donc, forcément, voilà. Donc, il est hyper, mais vraiment, il est très grand. Ça, avec une chemise en dessous pour casser le côté un peu trop. Voilà. Moi, je ne le porterai pas sans rien. Mais par contre, avec une chemise ou même si, même sans rien, avec un petit foulard sympa, histoire qu'on ne voyait pas trop le décolleté parce qu'il descend quand même. En effet, loose comme ça. Vous n'allez peut-être pas y voir, mais il m'arrive mes cuisses. Voilà. Hop, l'arrière. Voilà. Je vous fais ma petite danse au passage. Écoutez, moi, je l'adore. Moi, je le porterai avec un jean slim ou même un jean... Alors, en fait, vu qu'il est très, très large, moi, j'évite de mettre du large en haut et du large en bas. Voilà. Donc, je pense qu'avec un jean slim un petit peu destroy ou même une coupe droite un petit peu destroy avec des Vans ou des Converse, ça peut être très, très, très sympa. Et puis, ça... Mais écoutez, franchement, je trouve que ça peut être pas mal du tout. Donc, voilà. Donc, ce petit pull, je le valide. Je l'aime beaucoup. Et puis, oh là là, j'ai même pas envie de l'enlever. Pourtant, il ne fait pas froid. On est à 27 degrés encore chez nous. Mais, voilà. Je suis trop contente. Donc, ça, c'était pour les trois articles que j'avais commandés et que j'avais reçus il y a déjà maintenant une bonne semaine. Ça a mis très longtemps. C'était coincé en douane. Donc, voilà. Mais, du coup, c'est bon. Je l'ai eu il y a une semaine. Et, du coup, j'ai repassé commande et je me suis dit pour que ça ne fasse pas la même chose. Et là, je l'ai reçue en 7 jours. Donc, c'est cool. Alors, nous allons commencer dessus par ceci. Voilà. Donc, toujours le même style de sachet. Par contre, tant pis. Alors, je ne sais même plus quelle taille j'ai pris. Tu, tu, tu. M. Donc, pour eux, c'est du kaki. Pour moi, c'est du nude beige. Ouais, pour moi, kaki, ce n'est pas ça. Mais bon, c'est la couleur que j'avais choisie. Donc, voilà. Vous voyez, hop. Moi, je le trouve très joli pour la mi-saison. C'est pour l'automne. Ou même pour le printemps, ça, c'est des couleurs qui vont aussi bien en automne qu'au printemps. Mais bon, là, nous sommes actuellement dans l'automne. Donc, on va essayer aussi. On va voir ce que ça donne, n'est-ce pas ? Hop, là, il est monté à mon cher Watson. Bon, forcément, on voit encore le t-shirt en dessous. C'est pas grave, ça, on s'en fout. On s'en fout, là, bon, je pense que ça donne. Alors, bon, voilà. Je voulais que ça fasse un peu lourd. Je voulais pas un truc moulant parce que ça me gonfle, en fait. Hop, mes cheveux. Merci. Donc, voilà. Vous voyez, donc, normalement, on ne voit rien en tout. Mais bon, j'ai pas à me déshabiller, me rhabiller, tout ça. J'aime bien ce système de manches parce qu'elles sont pas moulantes. Mais elles sont pas complètement, voilà. Vous avez des petits... Il n'est pas élastiqué, mais franchement, non, ça va. La matière est super agréable. L'odeur, un peu moins. Mais ça va, ça sent pas le ramorce, déjà ça. Donc, l'arrière, vous voyez, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Il y avait le même style qui continuait là, mais il n'y avait plus ma taille. Donc, la prochaine fois, je tenterai peut-être l'aventure avec l'autre parce que j'aime bien la matière. Et il arrive... Je sais pas si vous allez voir, mais il n'est pas trop court. Vous voyez, il n'arrive pas ici, par exemple. Vous voyez, il arrive là. Donc, ça va. Et puis, après, on peut le faire brousser. Là, j'ai pas le jean qu'il faut. Je suis désolée, mais je suis habillée un peu à la Wallet Gain. Mais voilà, ça peut être super sympa. Pareil avec un jean, avec un pantalon noir, une petite jupette, peu importe. Mais il peut être franchement très sympathique pour la saison actuelle, dirons-nous. Voilà, tout simplement, l'automne. Mais pour le printemps également parce qu'il n'est pas spécialement épais. Mais juste ce qu'il faut. Donc, c'est pas mal du tout. Je fais du bruit avec ma chaise. Et je suis en train de briller de mille-feu. Quand je vous dis que je n'ai pas besoin d'highlights, j'ai la peau beaucoup moins grasse qu'avant, certes. Mais j'ai des endroits de lumière sur le visage, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui payent pour les avoir. Moi, je n'ai pas besoin. Mais je m'en passerai. Je trouve ça joli sur les autres, mais j'aime pas. Bref. Ensuite. Alors ça, j'ai hâte de l'ouvrir. Il s'agit de ceci. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'aime bien le système de budgétisation d'enveloppe. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir m'y mettre. Et tant, du coup, bon, je vous expliquerai ma situation ultérieurement. Ceci n'est pas l'objet de la vidéo, n'est-ce pas ? Et du coup, il m'en fallait un parce que moi, il était, franchement, dans un état. Il était vieux comme Hérode. Il va bouger, toi. Il a encore envie, le truc. Donc, voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? J'en avais vu sur Chine également. Et puis, je me suis dit, Crotte, je fais une commentée moue. C'est les mêmes tarifs, en plus. Mais je m'attendais, honnêtement, à ce qu'il soit comme ça, quoi. Je me suis dit, oui, il est rose. J'ai décidé, je suis une fille, je vois du rose de partout. La bonne blague. Voilà. Donc, il y a les étiquettes derrière. Je ne l'ai pas ouvert, pour vous dire. Ce n'est pas une blague. Je l'ai eu tout à l'heure. Je l'ai eu tout à l'heure dans ma boîte aux lettres. Enfin, du moins, le facteur, parce que ça ne rentrait pas dans ma boîte aux lettres et venait me toquer à la porte pendant que la pépette faisait deux ans. Youpi. Donc, voilà, je suis trop contente. Alors, on va commencer par les étiquettes. Ah oui, donc, ça, je ne m'en servirai peut-être pas. Sur la ring light. Des étiquettes de couleurs, vous voyez. Voilà. Bon, après, à voir. Ça, personne, je m'en fiche. Ça, je trouve ça trop chou. Mais bon, il y a des trucs health, électrique, income, utilities. C'est vraiment dommage que ce soit marqué en anglais et que ce soit sur Shein, tout comme sur Temu. Et également, pour les condiments, vous savez, où on met le sel, le poivre, les épices, les condiments à épices, tout ça. Malheureusement, toutes les étiquettes sont en anglais. Les gars, réveillez-vous. On est énormément en France à commander chez vous quand même. Je suis désolée, mais moi, je suis française. J'aimerais avoir des étiquettes en français. Bref. Donc, j'ai deux feuilles. Je vous montre quand même. Ça, c'est à coller sur les enveloppes. Je ne sais même pas si je vais les utiliser du coup parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Water. Non, je... Non, je ne vais pas faire une enveloppe pour de l'eau. Ça va aller. Donc, voilà. En fait, les étiquettes ne vont pas servir à grand-chose. C'est dommage. Ensuite, on rentre dans le sujet du sujet. Donc, ah, c'est aimanté. Ça, c'est encore mieux. Il n'y a pas de bouton de pression ni rien. Donc, c'est chouette. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, vous avez même pour mettre vos cartes. Le crédit, tout ça. Mais le but, c'est justement de ne pas avoir sa carte de crédit sur ce reste quand on fait ce genre de petites choses. Là, c'est un carton. Ouais, bon. Donc là, nous avons les fameuses enveloppes qui sont zippées pour mettre les sous-sous. Voilà. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Hop, 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 hop. Voilà. Oh, je n'avais pas vu. Ensuite, nous avons des étiquettes comme ceci colorées pour écrire des choses. Voilà. Donc, je me servirai peut-être même limite plus de celles-ci que des autres. C'est dommage, mais c'est comme ça. Vous avez également un autre rangement, là. Vous voyez ? Il faut mettre des petits trucs dedans. Mais moi, ça, je vais faire mon salaire. Et pour terminer, vous avez ceci. Où vous pouvez noter vos économies de la semaine. Je ne sais pas ce que vous comptez dépenser, utiliser. Comme ça, moi, vous le savez au fur et à mesure. Et puis après, vous savez ce qui reste dans vos enveloppes. Voilà. Moi, à la base, vraiment à la base de la base, c'était avoir ça et ça. Et franchement, au prix où c'était, je me suis dit, même si ce n'est pas top top, ce sera déjà pas mal. J'avais lu les commentaires qui n'étaient pas dégueulasses du tout. Et puis, honnêtement, je trouve que même, je suis en train de regarder. Je m'excuse, je regarde en même temps que je vous parle. Les finitions sont chouettes. Vous voyez ? Bon, là, ça brille de vie le feu. Mais bon, je trouve ça sympa. En plus, la fémarbrée en rose, comme ça, ça change. Voilà. Donc, je suis ravie de mon achat. Je vous dirai dans le temps si les enveloppes ont tenu. Mais bon, il me semble qu'on peut en trouver dans certaines actions. Mais moi, dans les miens, je n'en trouve jamais. Bref, donc, je suis ravie de cet achat. On ne va pas passer 15 ans là-dessus. Mais je voulais vous expliquer, tout simplement, si un jour, vous voulez, je prenne le temps de tourner une vidéo pour vous expliquer comment, moi, personnellement, je budgétise. Sans vous montrer mes fiches de paye, ceci, cela, peu importe. Comment, moi, je... Enfin, voilà, comment je gère, tout simplement. N'hésitez pas, plus vous serez nombreux et nombreuses, non bleus. Et plus vous serez non bleus, moins vous serez non bleus. Et évidemment, plus j'aurai de commentaires positifs sur cette action, plus je tournerai à cette vidéo. C'est sûr que si vous êtes une à me dire, « Oh, mais j'aimerais bien ! » Dans ces cas-là, je vous explique en MP, puis on n'en parle plus. Mais si vous êtes plusieurs, je le ferai avec plaisir. Je n'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Allez, ensuite, on continue. Oh, alors, ensuite, on va passer à ceci. J'y vois tourner, tourner, tourner à chaque fois sur Insta, tout ça. Toutes les personnes, moi, je suis énormément de personnes sur Insta, sur tout ce qui est rangement, les tris, les décos, enfin, un beauty home, ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis passionnée de déco, ça ne se voit pas là parce qu'on est d'avoir la maison et la maison est vendue. Donc, voilà. Donc, du coup, je n'ai pas pu commencer toutes mes petites choses. Mais ça vient de me faire. Donc, en fait, je me suis dit, ça va être cheap à souhait parce que, souvenez-vous, le sac rose, je passe du coca-là, le sac rose spécial voyage avec le petit navion là, le sac rose que je vous avais présenté dans une vidéo, c'est beau. Il a fait une semaine, j'ai mis quelques vêtements dedans, il a traqué, il était tout déchiré de partout. C'était une catastrophe. Il a fini à la poubelle. Donc, celui-ci, je vous le déconseille. Voilà. Fin du blablattage. Et en fait, eh bien, voilà, ça se présente comme ça. Elle a l'air hyper épaisse. C'est en silicone. Et quand je suis allée voir sur Amazon, les Américaines qui vous montrent ça, quand j'ai vu le prix, alors peut-être que, évidemment, ce sera de meilleure qualité, mais pour commencer, voir si ça me plaît et si je m'en sais réellement ou si c'est juste pour faire le ton, nouvelle. Donc, tiens. Et puis, il y a des petits pinceaux dessinés là. Et, voilà. Donc, elle ne se ferme pas. Évidemment, vous rangez vos pinceaux et normalement, c'est censé tenir. Et, voilà, pour ne pas avoir 15 000 pinceaux, mais quand vous partez en week-end, un pinceau à fond de teint, au pire, un pinceau pour le blush et pour celles qui mettent de l'highlight ou du fard à paupières, voilà, 3, 4 pinceaux, ça suffit. Et ça rentre largement là-dedans. Ensuite, hop, hop, bah, ensuite, on continue. Donc, c'est super bien d'emballer. On le voit à peine au travers. C'est bien, ça fait moins de bruit quand c'est en silicone. Et, en fait, il est de la même couleur. C'est génial parce que sur le site, j'avais l'impression que ce n'était pas le même beige. Et, en fait, si, bah, attendez, je vous montre déjà. Là, vous avez de quoi faire respirer la Beauty Blender, enfin, l'éponge. Vous la mettez là-dedans. Et ça, c'est pareil, c'est pour éviter qu'elle prenne la poussière, les bactéries qui traînent. Bon, moi, j'en avais une. J'avais la Ortrera, donc, de Sananès. Et le souci, c'est que ma fille me l'a abîmée et je ne m'en souvenais plus. Mais ce n'est pas grave, je vais m'en racheter de toute manière. Je ne mets pas spécialement de fond de teint. Je ne m'en sers pas souvent. Et du coup, ça me fait l'ensemble qui est exactement de la même couleur au final. Donc, je suis contente. Et franchement, vu le prix, ça aurait été plus cher, je n'aurais pas pris parce que c'est des broutilles. Mais je m'étais dit bon. Ensuite, alors ensuite, c'est un peu chelou. Je trouve, au vu de la taille, mais ce n'est pas grave. J'ai pris ceci. Voilà, pour ma puge, pour mettre dans son cartable. C'est plus pratique, je trouve. Et je m'attendais à ce que ça fasse la taille. Ça revient de perpétit. Machin, il est immense. Bon, après, ce n'est pas grave. Voilà. Et du coup, parmi ça s'ouvre, on va aller à la mettre ça ensemble. Après, oui, ce n'est pas doublé ni rien. Mais bon, ce n'est pas gênant, vu ce qu'elle va mettre dedans. On s'en fout un peu. Donc, est-ce que vous allez voir un truc ? C'est un peu couleur abricot, mais j'ai l'impression qu'on le voit gris. C'est génial. Donc, vous avez la petite fermeture. Hop, voilà. Et vous mettez votre bazar là-dedans. Au moins, dans le cartable, ça fait un peu moins le couillon. Et du moins, ça se voit moins. Et ça veut qu'elle se fasse charrier. On ne sait jamais. Vous savez, les jeunes pré-ados sont tellement nuluches maintenant que quand on voit tout ce qui se passe, n'est-ce pas, en ce moment, et puis depuis longtemps, mais on en parle un peu plus maintenant, sur le harcèlement notamment, sur les moqueries bêtes et méchantes, qui peuvent avoir d'énormes conséquences sur l'enfant concerné. Bon, moi, ma fille a un caractère où elle est capable d'ouvrir sa servette et de le foutre sur les gueules. Mais bon. Voilà. Ensuite, ah oui. Ensuite, j'avais voulu tester ceci. J'ai l'impression qu'il y a des petits cœurs. Ça, par contre, c'est un peu néonné, mais ce n'est pas grave. Alors, c'est emballé dans les dents. Je l'ouvre de suite, de suite. Ça ne veut pas. Ça va m'agacer, cette histoire. Ça ne veut pas s'ouvrir. Alors. Ah oui, je précise quand même qu'on se parle qu'elle est capable d'y mettre sur la tronche de quelqu'un. Ça, avec une serviette propre, dans l'usager, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a même ? Bref. Ouh là, mais il est raide. Ouh. Alors, ça, ça ne va pas me plaire du tout. C'est de la cochonnerie. Ça brille de mille le feu, n'est-ce pas ? Alors, je ne sais pas si vous voyez là, mais en fait, c'est du fil de fer, quoi. C'est d'une qualité déplorable. Et là, par contre, je suis hyper déçue. C'est tout. Donc, à mon avis, ça, ça doit vite se péter. Je vais vous le montrer sur mon bras, mais normalement, ça va à la cheville. Je le testerai quand même, mais je pense qu'au bout de 2-3 jours, il aura pété. Voilà. Parce que vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc, euh, ouais, non. Non, je ne suis pas emballée du tout par ce produit. Je suis même extrêmement déçue. Oui, j'essaye discrètement de l'attacher à mes chevilles. Voilà. Non, bon, ça ne tient pas. Bon, bref. Cochonnerie. Heureusement qu'il n'était pas cher. Ensuite, j'ai pris ceci. Parce qu'alors, moi, les pieds, je ne les entretiens pas. Je ne sais pas. La flemme, une fois que... Parfois, on a des pieds qui collent. Enfin, je ne sais pas. C'est la seule partie où j'oublie, en fait. C'est un peu un tout, je pense. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas que c'est ça ? Parce que moi, j'ai la ponce, là, et je le fais de temps en temps quand je suis dans le bain ou quoi. Et vas-y, je pense. Et ça me gonfle, en fait. Donc, j'ai dit, pourquoi pas ? Donc, ça arrive comme ceci. Dans un petit emballage. C'est en acier inoxydable, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Bon, je vais essayer de ne pas me couper quand même. Et, ah, mais il y a là, il y a la protection, ça, c'est bien. Donc là, vous avez un truc bizarre avec des petites dents. Et là, vous avez le côté où c'est censé prendre les peaux mortes. J'essaierai, j'ai un peu peur. Moi, je suis un peu craintive avec ces petits objets-là. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Et si vous me voyez avec un pied en moins, c'est que je me suis loupée. Je me fatigue moi-même. Je vous rassure. Voilà. Il me semble qu'il reste tout un produit. J'en ai pour le bruit. Oui. Ah oui, 23 000 et demi. Il s'agit de ceci. Pour la petite histoire, j'avais offert ce sac un peu similaire, mais quasi le même, que j'avais pris sur le signe. Il y a trois tacons. Je l'avais offert à ma vie de mon ex-clamère. Il était sympa. Je me suis dit, là, il me fait de l'œil, je vais le prendre. Donc, oui, c'était fermé là-dedans, pardon. Vous avez une poche de protection, qui est en matière des... Pas GG du tout. Mais bon, tant pis. Alors, ah ouais, non. Ce n'est pas le même, en fait. Bon, il sent le cuir un peu. Bon, après, il va falloir qu'il se fasse. Parce que là, il a été tout plié, tout chiffonné, chouchou. Donc, voilà comment il se présente. Il est mignon, hein. C'est que j'avais envie d'un petit sac comme ça pour traîner. J'aime bien de temps en temps quand je cours dans tous les sens. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas... Voilà. Vous avez, hop, une poche là. Ah, non. On a une poche là. Voilà. Donc, devant, c'est simple, mais c'est mignon. C'est le modèle Boston. C'est celles qui vont me demander parce que je n'arrive toujours pas à vous mettre les liens de mes produits. C'est compliqué, quand même. À l'intérieur, à l'intérieur, ça, vous avez une lanière. Ça, c'est pratique. Alors, qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Oh, ça, c'est mignon, ça. Ouais, je sais, mais j'aime bien les petits détails comme ça. Petit truc qu'on peut attacher quelque part sur mon envie. C'est bien. Ils ne forcent pas à le mettre. Ils ne l'ont pas attaché. Alors, ouais, la poche, elle n'est pas jugée. La ferme sur l'éclair n'est pas top, mais bon, une première poche ici. Ensuite, vous avez un compartiment qui sépare au milieu. Voilà, donc vous avez un rangement là, un rangement là. Le compartiment qui sépare, il est zippé. Zippé, donc parfait pour ceux et celles qui font, par exemple, le budget comme ça. Ou qui veulent ranger sans que ça se voit trop, par exemple. Voilà. Moi, j'y sors pas, mon truc. Là, vous avez de quoi mettre un stylo, un tampon, un paquet de manteau. Un paquet d'Hollywood aussi. Là, vous avez de quoi mettre un portable, mais qui n'est pas de nos générations grand écran, n'est-ce pas ? Parce qu'elle a vu la taille de la poche. Ouais, sinon, tu peux mettre un paquet de gâteau aussi. Ça rentre. Voilà, bah écoutez, non, il m'a l'air pas mal, donc il se tient comme ça. Il y a juste quelques finitions qui ne sont pas officines. Notamment, là, vous voyez, il y a un petit... Mais bon, franchement, pour traîner, vu le prix, je m'en fous. Voilà, donc, non, écoutez, je vais voir avec la lanière ce que ça donne, mais ça m'a l'air beau. Ouais, bon, écoutez, on va voir ça de suite. On va faire... On va faire comme il faut les choses pour une fois. Carole, arrête de... Ah bah oui, non mais, non mais, non mais, peut-être desserrer le truc, sinon ça va pas fonctionner directement, voyons. Ouais, bon, je l'ai pas desserré à fond, je l'ai pas desserré à fond, pardon. Donc, je ne me partage peut-être pas aussi court, vous voyez. Je sais même pas si je vais mettre la lanière, parce que je trouve pas ça... Elle fait pas de bonne facture. Après, peut-être qu'il faut, le temps que ça se... Voilà, c'est le temps que ça se fasse aussi, hein. Il n'y a pas de bigule, là, où est-ce que je pourrais bien le mettre ? Oui, je sais, vous avez bien quelque chose à me dire, mais on va éviter, je sais pas. Bon, il doit bien se mettre quelque part, il faudrait que je regarde sur la photo. Mais voilà, du coup, ça donne ça. Et porté à la main. Bon, il faut vous imaginer qu'il soit bien rempli, bien voilà, ça donne ça. Voilà, donc... Non, il est mignon ! Il est mignon, ça va. Je m'attendais à un peu plus grand, un petit peu plus costaud, de meilleure qualité. Donc, personnellement, il y a beaucoup de choses. En fait, pour moi, je teste Souventemou aussi, déjà, parce que là, ils ont des prix hyper attractifs, parce qu'ils font souvent des banques flash, mais parce que je veux le vérifier par rapport à Shein, parce que c'est un peu leur concurrent direct. Et honnêtement, il y a plein de choses que je préfère sur Shein. Voilà, donc... Bon, là, le sac, je sais que je l'aurais pris sur Shein, il aurait été de meilleure facture. Parce que j'en ai déjà acheté et je sais que c'est un petit peu mieux au niveau qualité, tout simplement. Mais bon, là, voilà, le pull, je l'adore. Les trucs pour ma puce que j'ai pris, là, pour la petite chounette, j'y trouve très, très chou. Et puis, je pense que je vais en acheter pour mes petits loulous quand ils mangent à la maison et tout. Bon, le truc pour ma fille, il est un petit peu grand, mais non, franchement, c'est très bien aussi. Donc, voilà, globalement, je suis contente, à part la chaîne de chevilles et là, bon, le sac à main qui a quelques petits défauts. Je ne sais pas, bon... Oui, qui est pas mal, mais bon, voilà, on peut faire mieux. Et tous les trucs, là, qui vont justement me servir à rien, parce que water, on ne fait pas d'enveloppe pour l'eau, clairement. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Ils auraient pu mettre... Ils ont mis shopping, mais ils auraient pu mettre, je ne sais pas, moi, course alimentaire. Enfin, tout dépend de ce que vous faites. Il y en a qui payent leur essence, donc gasoil. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, argent de poche, tout ça. Enfin, bref, donc c'est dommage. Mais ça ne fait rien du tout. On fera différemment, et puis c'est tôt. Voilà, de Dieu, 30 minutes pour ça. Bouh ! Eh bien, c'est que ça faisait longtemps. Donc, prochainement, je vais vous faire mes produits terminés. Donc, je pense, le week-end qui arrive. Je vais également vous tourner la dernière glycine que je vais recevoir ici. Après, je vais y recevoir dans mon nouvel appartement. Voilà. Et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire, et après, il y aura plein, plein, plein de surprises. Il y aura un petit passage chez le coiffeur pour un total look, enfin, voilà, un total changement, pardon. Quand on change de vie, on aime changer. Voilà. Il y aura des all-action, un petit peu plus souvent. Il y aura des calendriers de l'Avent. Beverly et Oriane, mes poupées d'amour que je kiffe de tout mon cœur. Merci d'avoir tourné des vidéos parce qu'il y a des calendriers. Je m'en étouffe des calendriers d'Avent, du coup, que je ne prendrai pas, alors que j'ai failli les prendre. Donc, merci à vous. Parce qu'acheter un calendrier de l'Avent, le payer 59 euros pour avoir que des tout petits trucs comme ça et pour avoir des trucs qu'on a déjà depuis Mathieu Zalem, ça ne nous intéresse pas. Je préfère mettre mes soyaumes. Mais, voilà, heureusement que j'ai vu leur vidéo tout à l'heure parce que j'ai failli les commander. Donc, ben, non, du coup, voilà. Donc, il y aura des calendriers de l'Avent. Il y aura mes décos que j'ai achetés pendant hier. Tout ça, tout ça. Voilà, bref. Ouh, il faut que je rède de papoter, moi, parce que je... Hein ? Je débite, comme on dit. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager en likant, vous commentez, vous mettez un petit pouce comme ça. Oui, vous vous likez, c'est pareil, Carole. Vous vous abonnez surtout, hein ? Ça me ferait très, 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 très plaisir. Et puis, ben, n'hésitez pas, ouais, me laissez des commentaires, me dire ce que vous avez préféré, si vous avez déjà acheté des produits similaires, ce que vous en pensez, si vous y avez acheté sur Chine et que vous trouvez que c'est mieux ou inversement. Voilà. Et puis, ben, c'est tout. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, ciao, merci.